Je suis très touchée en fait d'être ici à Tours pour pouvoir partager avec vous mon expérience puisque je crois qu'en plus chacun de nous nourrissons les mêmes objectifs finalement avec des méthodes ou des prismes différents mais je crois qu'on a tous ce point commun. Et je suis très touchée aussi d'être à la bibliothèque de Tours sur ce merveilleux point de vue qui est pour moi un symbole fort de la ville de Tours puisqu'elle a été construite en 1956 donc il y a une notion aussi de renaissance et cette bibliothèque était vraiment érigée en un édifice je dirais de modernité et ça traduit bien pour moi tout ce que l'on essaie de restituer de nos belles régions touraines c'est cette communion avec la nature, toute cette richesse, cette diversité avec le patrimoine, cet hommage à la nature mais aussi ce patrimoine architectural donc c'est ce bel équilibre, cette belle harmonie qui est réunie ici ce soir pour moi dans ce lieu très emblématique. Pour déjà démarrer par rapport à ça. En ce qui concerne je dirais mon parcours, il est vrai que je suis née à Tours mais j'ai évolué un peu partout en France toujours avec cette motivation que de servir en fait des objectifs de développement et de notoriété. Les méthodes ont évolué de 1995 à 2016 et encore maintenant en fait les leviers en fait sont très différents et chacun de nous en fait utilisons je dirais soit les leviers digitaux soit des leviers je dirais de relations presse et médias en tout cas nous actuellement à l'agence on a un développement qui est intimement lié aux relations presse et médias puisqu'on considère que c'est un des leviers les puits puissants pour porter haut les couleurs de la Touraine. C'est un peu la success story quand même parce que finalement c'est l'enfant du pays qui revient qui crée son agence en 2016. Disons que 2016 j'ai presque envie de dire que c'était quand même un pari de vouloir installer l'agence à Tours ça a marqué beaucoup d'étonnement en fait dans mon univers puisque les réalités elles étaient plutôt parisiennes. Les agences de presse c'était l'incontournable Paris. J'ai très vite considéré que ce parti pris de Tours et si la Covid a peu de vertu elle en a peut-être celle de m'avoir donné raison au final comment dire il n'y a eu aucune difficulté que de me développer en étant à Tours de par la proximité avec Paris de par aussi finalement cet art de vivre où à l'inverse en fait nos clients ont pris plaisir aussi à venir nous visiter dans ce cadre de vie propice en fait au travail et à la réflexion. Comment finalement l'agence accompagne ses clients ? Parce qu'on parle de Haute-France, on parle de l'office de tourisme de Paris on n'est pas en train de vendre non plus que la Touraine mais pour autant si ça fonctionne c'est que tu vends alors une méthode mais des méthodes qui sont aussi, qui s'appuient, qui sont basées sur des valeurs. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ces valeurs ? Les valeurs de l'agence que tu défends ? Alors les valeurs que je défends sont des valeurs d'honnêteté tout d'abord puisque on est dans une époque vérité le livre de la vérité est ouvert et je pense que le travail et le soin ou en tout cas les valeurs que nous défendons sont celles de ne pas capitaliser aussi sur la réussite de nos clients mais bien d'être à leur service. Et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important cette notion de service, de servir une cause, de servir leurs ambitions de servir leurs souhaits et de ne pas, comment dire, actionner des leviers qui puissent être utiles en fait dans le cadre de notre développement. Donc on a aussi mécaniquement cet aspect un peu discrétion puisque finalement le plus beau cadeau que l'on puisse recevoir c'est la réussite et le développement de nos clients et ça nous nourrit. Alors, quand on a échangé un peu pour préparer ton intervention tu m'as dit deux choses vous allez voir le lien à un moment donné avec ce que vous faites ça va venir une première chose de ton père qui t'a dit un jour peu importe ce que tu fais mais fais le bien Moi j'aime bien cette éducation là parce que finalement il n'y a pas d'échelle de valeur il y a simplement qui on est ce que l'on souhaite et cette valeur de recherche de l'excellence de faire, de tendre vers le mieux de tendre vers ce qui nous semble le meilleur avec de l'honnêteté puis de l'enthousiasme et de, comment dire, de la sincérité et je crois que ces valeurs là qui peuvent apparaître il y a encore quelques temps comme des valeurs comment dire pas très efficaces dans un dispositif de communication ou autre puisque peut-être d'autres dispositifs un peu plus démonstratifs puisque par exemple à Touraine on sait que les personnes de Touraine ne sont pas démonstratifs en tout cas là on retrouve un registre qui fait sens à l'heure actuelle et qui dicté justement par le bon sens n'a pas besoin d'effet de style mais simplement déjà d'avoir cette grande capacité de restituer une réalité ce qui est déjà une comment dire une aptitude un exercice qui comment dire suppose du vocabulaire et c'est la raison aussi pour laquelle nous on travaille sur les éléments de langage pour pouvoir apporter du vocabulaire pour porter loin le message que ce soit en France ou à l'international c'est être un peu en phase avec ce qu'on est finalement c'est par survendre ce que l'on n'est pas ou de vendre quelque chose que l'on n'est pas c'est ça c'est à dire que je pense que les planètes elles sont quand même assez alignées à l'heure actuelle et je pense qu'il faut encore une fois être en phase avec sa catégorie avec ses souhaits avoir ses ambitions mais disons qu'il faut que la réalité elle soit en phase avec ce qu'on veut bien restituer donc il est vrai que dans notre travail on est là pour restituer la belle réalité donc il faut pour ceux qui sont porteurs de projet travailler sa réalité pour pouvoir revendiquer ensuite dans les éléments de com' ou de langage certaines caractéristiques et c'est ce qui en tout cas amène à ce que à l'heure actuelle il y a un niveau d'exigence qui soit un peu plus élevé puisque comment dire à l'époque on avait le storytelling on appelle ça maintenant le story proving donc il faut apporter les points de preuve et je pense que pour défendre les projets il faut pouvoir en apporter les caractéristiques immuables et incontestables et puis tu m'as dit un autre truc concernant les chefs on reste sur le secteur de la gastronomie mais c'est je pense très facilement transposable c'est un chef tout seul n'intéresse plus alors c'est vrai que ça peut paraître assez surprenant en fait de tenir en qualité d'agence de chef ce type de discours ce que je veux dire à travers ça c'est que un chef ou en tout cas vos convives vos invités vos visiteurs sont curieux maintenant de connaître en fait l'univers du chef de savoir un peu plus ce qui a permis en fait à ce chef de pouvoir nous délivrer ce très bel instant de table et de rendre hommage aussi à ceux qui font à ceux qui cultivent la terre et de pouvoir pour eux avoir quelques points de compréhension donc c'est vrai que le chef dans son individualité en fait comment dire est un peu plus ambassadeur je dirais de son terroir ou des bonnes pratiques mais en embarquant je dirais l'ensemble des acteurs qui constituent son univers je dirais que là on prend une dimension bien plus enrichissante et bien plus fidèle à la réalité donc oui à ce titre les chefs tout seuls en tout cas il va manquer des clés de compréhension et les médias l'ont très bien compris à l'heure actuelle ils vont très peu restituer l'univers des chefs dans leur individualité et les chefs stars tels qu'on les a évoqués à un moment donné mais vont plutôt comment dire les associer à ceux qui méritent aussi tout pareillement de pouvoir comment dire avoir l'hommage d'un papier sur leur philosophie et valeur puisqu'ils sont en partie intégrante de l'univers de la gastronomie et c'est pour ça que la gastronomie la définition est un peu plus large dans le grand public c'est ce qui est intéressant actuellement on a compris que la gastronomie ne concernait pas que les chefs merci et ce qu'on comprend aussi c'est que finalement d'y aller tout seul c'est pas forcément la meilleure des choses et pour réussir finalement il vaut mieux réussir collectivement surtout à l'heure actuelle je traduis pour moi aussi surtout à l'heure actuelle je crois que on a la chance que le grand public est beaucoup plus curieux qu'il ne l'a été à une époque bon la contrepartie c'est qu'il est un peu plus exigeant mais disons que il est vrai que comment dire on a tout intérêt en fait à embarquer tout le monde et je pense que c'est facile à transposer dans vos univers j'imagine parce que au final on parle effectivement plus facilement d'expérience on enrichit en fait les dispositifs de visite et là où peut-être par exemple je reprends l'univers de la restauration où l'addition correspondait peut-être tout simplement à ce qu'on avait mangé dans l'assiette et ce qu'on avait bu au niveau de la cave des vins et bien finalement là il y a un peu moins de repères parce que précédemment il y a une visite de jardin il y a ce moment privilégié avec le chef qui permet d'avoir un rapport comment dire même à l'offre qui devient singulière de ce fait on épouse aussi ses valeurs sa philosophie on ne fait pas que manger un plat ou boire un vin c'est à peu près la même chose pour une destination finalement pour vendre ses valeurs sa philosophie ce qui la compose pour mieux la vendre parce que tout seul on ne va pas y arriver je pense qu'effectivement l'avantage d'associer en fait les différents acteurs par rapport à une destination c'est que chacun dans son prisme en fait quelque part dit la même chose ou complète les propos de l'autre et c'est autant de leviers je dirais intéressants pour dans le cas des médias par exemple nourrir leur ligne éditoriale ou intéresser différents médias alors que finalement dans son vocabulaire dans son univers on est tous et c'est je pense aussi la preuve ce soir assez similaire dans nos volontés et dans nos ambitions merci merci Catherine bien sûr on a plein d'autres questions globalement allez on va faire le petit test qu'elle se on est quand même pour vendre et promouvoir la destination aussi les valeurs qui font selon toi le succès d'une destination en l'occurrence plutôt la d'autre tant qu'à faire parce que on a besoin de partir on est là pour mieux promouvoir la destination toi tu la vends comment la destination comment tu en fais la promotion moi je pense qu'à l'heure actuelle dans un contexte tel que l'on vit je pense que il faut rendre hommage à la nature et à la diversité la biodiversité il faut rendre hommage à cette nature en Touraine en particulièrement généreuse et dans la biodiversité ici là où nous sommes placés on a une communion avec la Loire je crois qu'il y a eu beaucoup ce soir de cartons justement où était notifiée la Loire moi je pense qu'une destination est pour au tout départ un hommage à Dame Nature et ici on est dans le jardin de la France donc on est assez gâtés il y a quand même pas mal de cartons avec des chapeaux aussi châteaux pas chapeaux châteaux en fait c'est ça ici en plus on a moi ce que j'appelle un peu l'opulence disons que les rois s'y étaient pas trop trompés que ce soit à travers le climat le patrimoine et c'est là où c'est tout à fait intéressant même en gastronomie en fait de croiser je dirais ce qui serait comment dire un plat de l'histoire dans un univers de patrimoine donc tout ça ça cohabite parfaitement bien et ici en Touraine je dirais que le pan gastronomie le pan patrimoine hommage à la nature et aux cultures maraîchères par exemple on a tous les bons ingrédients je dirais pour apporter cette caractéristique art de vivre qui est en recherchée à l'heure actuelle en fait on est la destination pour moi où on remplit absolument toutes les cases de ce que les gens attendent et recherchent et c'est très plaisant puisqu'on le sait d'autres destinations sur d'autres mentalités passées en fait n'étaient pas du tout sur ces critères là et encore une fois la Covid est un peu un accélérateur de tendance et de sensibilisation sur ce qui pour nous en plus est immuable et nous tend la main alors il va peut-être falloir un peu mieux l'exprimer parce que finalement on se dit qu'on parlait de fierté tout à l'heure tu travailles avec des gens comme Bruno Ménard ou Guillaume Gaillot qui sont en fait très fiers de leur territoire moi ça fait je suis très fier de ce territoire je le comme depuis 13 ans seulement et s'il y a bien une chose que je constate malheureusement parfois c'est qu'on est un peu trop timide dans dire notre fierté à vivre sur ce territoire et être en vérité c'est aussi dire les choses c'est être en phase aussi avec ce que l'on est je dis une bêtise ou pas ? non je pense que encore un pour moi on est dans une époque vérité donc il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse sauf d'avoir ne pas être en phase avec les démarches en lien avec la protection de l'environnement qui sont essentielles il faut qu'on puisse se défendre en fait ces bonnes pratiques ensuite on est qui on est avec notre singularité nos prismes donc je pense qu'à ce titre encore une fois il n'y a pas d'échelle de valeur et on peut être fier en tout cas à tous les niveaux d'être des ambassadeurs et de pouvoir apporter comment dire une restitution au plus grand nombre et des clés de compréhension pour moi c'est ce qui me semble en tout cas en Touraine moi je trouve que c'est très universel il n'y a pas d'accent donc c'est la raison pour laquelle aussi il y a des instituts de langue qui sont très reconnus parce qu'on le sait tout comme le goût finalement Jacques Puzet disait que comme il n'y a pas de vent il avait une théorie là-dessus qui était assez parlante où au final on est capitale du goût capitale d'une langue qui a tous les bons attributs de par sa neutralité pour pouvoir apporter l'universalité qu'elle mérite en fait c'est pour ça qu'il y a eu deux trois cartons d'ailleurs on parlait de varier il y avait un autre mot un peu varié puis il y avait diversité aussi c'est ça je crois on a tout la pêche la chasse voilà on est gâté mais surtout on n'a pas que des têtes de gondole c'est à dire qu'il ne faut pas s'endormir quand on disait le chef seul n'intéresse plus le château seul finalement n'intéresse plus comme la Loire seule n'intéresse plus ou n'intéresse pas finalement je pense que effectivement c'est d'abord il faut leur donner une bonne raison de venir de rester et de revenir donc plus on va enrichir le dispositif je dirais en lien avec les échos que peuvent se faire le patrimoine la gastronomie et autres c'est autant on va dire de chance de pouvoir leur faire vivre une expérience comme l'on dit de découverte ou parfois de passion donc il est vrai que la diversité en fait de la Touraine nous permet en fait je dirais sur un même lieu de pouvoir tenir tous les arguments je dirais auxquels les étrangers sont sensibles ou tout simplement ceux qui veulent pratiquer le tourisme sur place puisque l'époque actuelle aussi encourage à ce que les personnes redécouvrent en fait la région la Touraine il est vrai que plus on va associer les forces cet enthousiasme ensemble va transporter va apporter le rayonnement et l'attractivité l'enthousiasme est très comment dire important dans ce type de dispositif par exemple dans le cas d'un chef on a deux catégories de chefs on a les chefs qui sont eux-mêmes et qui n'ont pas de maître à penser qui est un peu le cas pour la nouvelle génération qui arrive ils sont très affranchis très efficaces ils ont des partis pris ils prennent des conseils mais disons que ce ne sont pas des boncusiens ou robuchonistes comme à une certaine époque où certains parcours de chef par exemple a été nourri d'enseignement voire de maître à penser donc pour moi c'est essentiel de pouvoir respecter ça donc il est vrai que je m'intéresse très fortement en tout cas à ce qu'est leur identité culturelle puisque c'est presque immuable un peu comme des caractéristiques de la nature ils ont certains aspects de trait de leur personnalité qui va dicter en fait leur parcours et il est vrai que c'est important de s'y intéresser tout autant que que leur cuisine ou la composition des aliments parce que finalement quand on mange leurs plats on épouse leurs valeurs on épouse leur histoire au delà de la qualité gustative on déguste voilà qui ils sont à transposer finalement dans chacune de nos activités quelque part parce que on vend une expérience finalement on vend pas tellement un produit on vend une émotion finalement en tout cas là on est dans le domaine de l'art en général et l'art en fait sont des osteurs d'émotion et l'émotion se met à table et c'est d'ailleurs l'artisan de par son art en fait peut provoquer l'émotion du produit qui va nous servir avec encore une fois ce partage un peu plus présent qu'on peut retrouver à l'heure actuelle puisqu'il y a des convives qui sont réceptifs et il y a des chefs qui sont prêts à donner c'est toujours transposable dans toutes les activités finalement de chacune des personnes qui sont là ce soir tu es d'accord moi je pense que ça c'est assez universel parce que ça c'est une tendance à l'heure actuelle c'est à dire qu'on a des personnes des convives des visiteurs qui sont plus curieux et encore une fois c'est ce qui permet aussi qu'à l'heure actuelle il y a un niveau d'exigence un peu plus élevé donc c'est aussi la contrepartie mais disons qu'il y a une vraie volonté de partage et il faut profiter de cette belle tendance pour donner au maximum en fait de matière puisque finalement ils deviennent chacun d'eux des beaux ambassadeurs et nous encore une fois on aime bien travailler aussi sur les éléments de langage le vocabulaire pour qu'ils puissent repartir un peu avec la boîte à outils pour être sûr aussi qu'ils restituent tel que ça doit être et qu'il n'y ait pas d'interprétation totalement donc pour mieux se vendre finalement c'est bien écrire bien écrire ce qu'on est être en phase avec ce que l'on est de ne pas survendre quoi que ce soit d'être en vérité et puis d'être en vérité aussi avec notre entourage notre environnement c'est ça je pense que l'harmonie l'honnêteté la sincérité vaut toutes les performances en fait la Touraine est une terre de gastronomie pour tous ce que j'aime moi dans la Touraine c'est justement ce maillage de catégories de restaurants qui ne sont pas forcément rangés vers les distinctions donc je ferai référence à ce que j'ai dit tout à l'heure qu'est-ce qu'un bon restaurant à l'heure actuelle est-ce que c'est un restaurant qui peut faire état de trois étoiles au guide Michelin ou c'est un restaurant qui comment dire est à une étoile verte par exemple Michelin et qui atteste des bonnes pratiques responsables des démarches RSE et de favoriser par exemple les matières premières naturelles je pense que la réponse c'est l'étoile verte et ensuite dans les catégories de c'est voilà pas forcément l'identité culturelle de la Touraine la Touraine c'est vraiment un formidable pour moi maillage de catégories de restaurants qui sont en plus très dans leur singularité formidable et presque pour chacun des marqueurs en fait touristiques de découverte d'une cuisine absolument formidable ça voilà mon avis encore une fois pour moi on est dans une époque vérité donc le filtre quelque part est un habillage qui n'est pas en phase avec la restitution fidèle et je crois que la période que l'on vit actuellement c'est une période où on ne peut pas tricher aussi donc ça veut dire qu'il faut vraiment cultiver ses points forts s'appuyer sur ses caractéristiques qui sont donc pas contestables et grâce à ça on peut aussi ne pas avoir l'effet déceptif que pouvaient provoquer effectivement certains défis de style ou de filtre ici en Touraine à Tour etc c'est un truc réussir à communiquer à identifier à dire c'est quoi l'art de vivre en Touraine si vous réussissez ce coup là ça va être extraordinaire parce que tout le monde veut bosser là dessus mais c'est quoi l'art de vivre en Touraine l'art de vivre à Menton ou à Nice j'ai une petite idée tu vois mais ici moi je sais ce que c'est mais à l'extérieur ils ne savent pas c'est une difficulté parce que c'est marrant on a eu quand même des mots qui sont sortis on a quand même les 5 axes on va dire les 5 ou les 4 ou 5 marqueurs du territoire mais finalement ils ont tous en commun que maintenant on ne consomme plus que les châteaux on consomme les châteaux on consomme la gastronomie et en fait on a parlé d'art de vivre qui rejoint finalement un peu tout ça du verre etc et finalement c'est la difficulté c'est que c'est un peu comme notre gastronomie d'ailleurs on dit mais vous n'avez pas de spécialité ici c'est vrai on n'a pas la bouillabaisse on n'a pas la choucroute on a juste une qualité et c'est ça qui est peut-être jusqu'à présent compliqué à vendre mais à nous trouver aussi à nous tous d'ailleurs de trouver les bons mots tu as raison il y a un challenge là de trouver les mots qui vont faire comprendre que les nouvelles attentes finalement peuvent être satisfaites toutes ici en tout cas la majorité quand on parle d'art de vivre quand on parle de valeur d'authenticité etc c'est pas sur une plage à Nice en plein mois de juillet ou en plein mois d'août que l'authenticité on va la trouver on est tous d'accord donc c'est là qu'il va falloir aussi qu'on fasse un petit effort mais peut-être tous ensemble aussi pour justement faire la démonstration que l'avantage c'est que les attentes sont en train d'évoluer en ce moment donc il faut être super attentif aux attentes justement pour pouvoir dire finalement vos attentes on y répond là il y a un challenge donc on n'a pas 4 heures mais on a peut-être 2-3 mois pour essayer d'y trouver une réponse oui je pense que effectivement sous ces définitions un peu chapeau art de vivre c'est quelle définition on y donne aujourd'hui et surtout comment la personne peut le percevoir et ce qui peut faire en sorte que ça soit un vecteur d'attractivité ou de rayonnement donc là la réponse elle est quand même dans votre activité normalement ou par les points de preuve justement on doit raccrocher absolument ce qui serait de l'ordre de l'art de vivre en lien avec votre activité parce que sinon on a un peu trop effectivement de diversité ici et pour moi il y a le fil rouge autour de la région touraine mais il y a aussi les sujets en verticalité que sont l'art de vivre tout ce qui peut caractériser en fait la touraine et ça pour chacun ce sont autant de définitions avec non pas des points de preuve mais en tout cas des exemples des preuves par l'exemple donc c'est vrai que je réponds évidemment pas tout à fait à votre question mais ce que je veux dire à travers ça c'est qu'il y a un vrai travail de qu'est-ce que l'art de vivre dans votre univers en fait c'est ce travail là qui en verticalité en fait permettra en tout cas de donner une partie de la définition et que chacun de réunir et dans la convergence et dans l'horizontalité en fait du sujet en général on permettra d'avoir un ensemble cohérent mais qui soit constitué d'unités différentes en fait donc on a encore un peu de boulot et puis on va aller sur tu as parlé d'attractivité on va aller sur un tout autre sujet pour le coup Gilles Roger qui est avec nous ce soir c'est le moment merci Gilles de vous prêter à l'exercice je donne un micro et puis je vous invite à nous rejoindre alors Gilles en quelques mots cabinet de recrutement source ça fait plus de 15 ans une implantation à Tours le recrutement oui ça fait plus de 15 ans ça fait un tout petit peu après c'était 2017 d'accord alors vous avez un job qui est aussi sur l'attractivité finalement parce que vous deviez recruter effectivement et on est tout le temps sur l'attractivité et de plus en plus parce que il faut les attirer effectivement les candidats et on leur parle beaucoup des châteaux de la Loire on leur parle beaucoup de la Loire on leur parle beaucoup de la douceur de vivre ici mais ça suffit pas ça suffit pas parce que en fait on est beaucoup avec nos candidats en fait sur le coup d'après c'est à dire quand on arrive à les convaincre que la Touraine est une terre extrêmement intéressante riche on a parlé de patrimoine tout à l'heure en fait ils se décident mais ils disent mais c'est quoi le coup d'après c'est à dire que si je prends le job que vous me proposez dans deux ans trois ans quatre ans est-ce qu'il y a moyen de rester en Touraine est-ce qu'il y a moyen que mon conjoint ou ma conjointe trouve aussi quelque chose d'intéressant donc là on est sur un volet pour le coup beaucoup plus beaucoup plus entreprise beaucoup plus économique et qu'on alors c'est un sujet qu'on a beaucoup abordé avec la métropole en particulier mais c'est un sujet qu'il ne faut pas zapper dans l'attractivité du territoire et de Tour-le-Var-Vallée ok merci mais alors justement les pouvoirs de conviction parce qu'il y a déjà la première phase j'ai bien compris qu'il y avait effectivement une deuxième phase qu'il allait falloir aussi satisfaire mais la première phase vous réussissez vous parlez de la douceur vous avez utilisé le mot douceur finalement douceur de vivre le château de la Loire c'est bien mais on ne va pas convaincre c'est un ensemble aujourd'hui dans cette première phase de conviction vous vendez quoi l'ensemble ou globalement non il faut alors on a quand même ce que monsieur disait tout à l'heure on a quand même des avantages quand même de départ c'est à dire que c'est une destination qui est une destination qui est connue c'est une destination qui attire et en fait c'est un tout qu'on vend effectivement c'est un tout c'est à dire que c'est à la fois les châteaux à la fois les forêts à la fois la Loire à la fois on parlait tout à l'heure de pêche de chasse enfin voilà les activités mais oui c'est un tout parce qu'en fait cette destination et c'est ça qui est intéressant quand on la vend c'est que et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai mis diversité c'est extrêmement varié on a beaucoup 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 de choses à proposer et c'est un et c'est une vraie c'est une vraie chance c'est une vraie chance donc la diversité Pascal il faut la vendre effectivement enfin le temps de la vendre c'est une vraie chance parce que par rapport à d'autres c'est vrai que par rapport à d'autres régions on peut proposer véritablement une multitude de choses qui permettent d'attirer les candidats alors ce que je disais tout à l'heure c'est que c'est bien ça pour les faire venir après il faut les faire rester et pour les faire rester il y a toute une dimension encore une fois économique entrepreneuriale etc. qu'il faut aussi mettre en avant et qu'il ne faut pas perdre de vue ok super voilà merci beaucoup Gilles de votre témoignage je vais me tourner maintenant vers quelqu'un qui s'appelle Chadamotion vous êtes là madame Chadamotion si vous pouvez venir nous rejoindre s'il vous plaît alors vous vous êtes responsable du bureau des congrès de Tourlois-Vallet je crois c'est quelque chose comme ça vous êtes indienne ça fait 15 ans que vous êtes en France vous parlez trois langues l'indie l'anglais qui est votre seconde langue maternelle vous avez appris le français en arrivant ici et il se trouve qu'en tant que responsable du bureau des congrès de Tourlois-Vallet c'est bien ça vous êtes en charge de promouvoir la destination sur le volet MAIS donc parti tourisme d'affaires c'est quand même assez gonflé de venir là où vous venez le parcours que vous avez pour vendre une destination alors comment vous faites comment vous faites et qu'est-ce que viennent chercher les organisateurs selon vous parce qu'on est à doublement sur l'attractivité on est sur du tourisme d'affaires là pour le coup pas du tourisme de loisirs mais pour autant ce sont aussi des arguments d'attractivité que vous devez développer pour un instant T pour un moment T qui sont développés parfois sans doute aussi par d'autres acteurs du territoire qu'est-ce qu'ils viennent chercher ici selon vous le bureau de congrès a été créé en 2016 donc à peu près en même temps que Catherine et puis monsieur Gilles aussi donc depuis que le bureau de congrès est créé donc nous sommes une équipe de 4-5 personnes selon les périodes mais voilà moi je pense que pour vendre la destination tour la vallée auprès de nos cibles qui sont les entreprises qui sont les associations qui sont les fédérations voilà il faut une bonne dose de rêve mélangée avec la réalité parce que si on vend que du rêve les gens ils vont venir mais ils ne vont pas bosser il ne faut pas oublier qu'ils viennent ici travailler quand même et si on vend que du rêve et ils ne peuvent pas travailler ce n'est pas bon et si on vend que la réalité et pas de rêve ce n'est pas bon non plus parce qu'ils sortent de leur quotidien pour s'évader pour aller ailleurs pour être inspiré et pour être performant donc voilà nous au bureau des congrès au quotidien on vend un bon mélange de rêve et la réalité le rêve avec tout ce qu'on connait le château de la loi la loi ah oui c'est ces rêves là que vous vendez d'accord parce que j'étais en train de me dire qu'il avait fallu qu'on se mette en ligne alors donc voilà tous les atouts de la touraine qu'on connait et puis la réalité c'est l'accès donc une heure de Paris un palais des congrès en face un lagar en centre-ville 200 lieux de réunions et d'événementiel qu'on peut proposer la gastronomie les activités voilà donc pour moi c'est la formule qui marche très bien on peut attirer les gens avec tous les atouts qu'on a et puis on peut les faire rester pendant 2-3 jours parce qu'on a toutes les infrastructures et les comment dire les infrastructures et les prestations les partenaires qui proposent des bonnes prestations pour qu'ils puissent travailler en toute tranquillité dans un cadre magnifique c'est ça qu'on promet et c'est ça qu'on propose à chaque fois voilà ok donc vous vendez un peu d'art de vivre aussi vous vendez un peu d'art de vivre oui art de vivre pour moi c'est un mélange de tout voilà ok merci Shada et puis dernier témoignage on va demander d'en venir à la barre madame Anne Lortissier si vous voulez bien venir à la barre et témoigner donc Anne Lort toi tu es chef de projet attractivité à la direction de la communication de tour métropole Loire-Vallet Val-de-Loire ça fait long sur la carte de visite t'as plus de 20 ans d'expérience tu m'as dit non fallait pas que tu le dises t'as le truc qui tue ben non mais t'as commencé très très jeune c'est pour ça 20 ans d'expérience en communication territoriale et tu as travaillé à la mise en place de la marque territoriale Tour-Loire-Vallet donc celle que tu portes fièrement sur ton coeur ou à l'occasion enfin bref et qui a été reprise d'ailleurs dont on s'est fait nous l'écho au travers de la marque Tour-Val-de-Loire-Tourisme enfin l'office de tourisme en tout cas tu y travailles encore en tout cas la marque territoriale donc qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu de l'histoire de cette marque c'est quoi c'est pourquoi pourquoi inventer une marque territoriale finalement alors on est pas loin de 2016 toujours décidément il s'est passé des trucs en 2016 c'est vrai qu'il manquait on a mené une démarche d'attractivité parce qu'il manquait en fait un discours collectif ça fait une heure qu'on parle tous des valeurs du territoire et il y avait ce besoin à un moment de poser tous ces fondamentaux tout ce qui fait le territoire et donc on s'est appuyé sur une démarche de marketing territorial avec on a créé des séquences on a commencé par mobiliser les acteurs du territoire par essayer d'aller fédérer les énergies ensuite on a établi un diagnostic du territoire à travers des études d'images de notoriété web et là c'est vrai qu'on s'est aperçu que le diagnostic n'était pas forcément que dans le positif si je vous le fais court on était sur une image un peu poussiéreuse du territoire malgré nos atouts une image figée avec peu d'images et de contenu économique les réussites économiques n'étaient pas visibles nos atouts économiques n'étaient pas perçus et il y avait par contre cette volonté forte des acteurs de travailler ensemble et puis de relever ce défi un petit peu puisqu'on est quand même dans un contexte de concurrence accrue entre les territoires et dans un contexte de crise et de modification des pratiques donc l'idée c'était de relever ce défi donc la phase suivante ça a été de mettre tous les acteurs autour de la table pour justement faire des choix stratégiques et donc là collectivement vous êtes plusieurs à avoir participé à ces ateliers c'était super riche on a beaucoup travaillé on a choisi on a identifié des cibles on a travaillé sur des objectifs il y a eu vraiment beaucoup d'émulations beaucoup d'ateliers et de toute cette matière de toute cette richesse qui en est sortie on a extrait un plan d'action une feuille de route avec des outils opérationnels donc tout ce travail là il a été fait entre 2017 et 2019 et en fait de toute cette matière on a beaucoup travaillé sur ce que vous disiez Catherine et notamment sur nos fondamentaux notre ADN notre socle et en fait on est tous d'accord nos atouts nos attributs incontestables incontournables c'est oui c'est la loi c'est les jardins c'est les vignobles c'est les châteaux c'est la nature c'est la culture c'est cette art de vivre c'est le berceau de la France c'est cet esprit français qu'on représente ce que vous disiez Pascal c'est aussi une situation géographique incroyable idéale on est à une heure de Paris on est à deux heures de la mer c'est donc une facilité en fait une facilité on avait également on a aussi cette jeunesse qui était très importante et qui revenait souvent notamment on est le premier pôle universitaire de la région on a une place plus identifiée étudiante qui a de la vie et qui marque aussi qui est aussi un marqueur du territoire enfin voilà il y avait tous ces atouts là qui étaient vraiment riches et importants et ça c'est notre socle et après on est monté et on s'est dit on a rajouté notre personnalité c'est quoi la personnalité du territoire et là on tombe dans la bienveillance ici nous cultivons la bienveillance parce qu'on est un territoire accessible on est un territoire convivial doux doux j'ai vu le mot douceur tout à l'heure aussi j'ai vu le mot douceur j'ai pas rêvé non si j'ai rêvé pardon excuse moi je me reconcentre on est sur un territoire où il y a de la culture et du raffinement aussi c'est très prégnant voilà donc on est monté comme ça un petit peu et après les atouts après notre personnalité on a travaillé sur les valeurs du territoire et là les valeurs c'est humanisme c'est c'est l'hospitalité c'est la convivialité non c'est pas la convivialité pardon c'est l'hospitalité c'est l'authenticité c'est ça que je voulais dire l'authenticité et voilà et donc au fur et à mesure comme ça on a créé un peu notre pyramide notre pyramide de valeurs notre pyramide stratégique on appelle ça de et ça nous a permis vraiment de voilà de nous positionner et de tirer le fil justement du territoire et de pouvoir le raconter et encore au dessus on a ajouté une ambition et cette ambition c'était de devenir j'aime pas trop le mot mais en même temps il dit des choses la capitale que Tours devienne la capitale du Loire-Vallée alors on pense bien sûr à la destination touristique mais aussi à tous ces nouveaux usages de la Loire-Vallée la tech Loire-Vallée le digital Loire-Vallée le made in Loire-Vallée etc. donc tout ça c'était quelque chose qui ressortait et puis aussi on avait l'ambition de promouvoir notre hospitalité en réseau c'était quelque chose qui était ressorti aussi de façon très forte et la dernière couche a été notre positionnement on a défini un positionnement que moi je trouve vraiment pile-poil avec ce qu'on est ce vers qu'on veut aller c'est l'esprit renaissance alors l'esprit renaissance c'est bien sûr le clin d'oeil à l'histoire de France avec le territoire Léonard de Vinci François 1er les châteaux etc. mais c'est aussi la renaissance c'est aussi renaître c'est aussi se réinventer c'est aussi comme Léonard de Vinci imaginer le futur c'est oser c'est faire un pas de côté et on est avant 2019 on est avant le Covid avant cette tendance forte justement comme vous disiez de remise en question de recentrage d'avoir envie de retrouver un peu ces fondamentaux et l'esprit renaissance c'est ça c'est un petit peu c'est ça c'est oser oser inventer un peu le monde de demain avec toutes ces crises et toutes ces transitions qui sont face à nous voilà donc tout ce que je vous raconte vous le retrouverez dans le code de marque de la marque Tourloir Vallée qui est dans le petit sac qu'on vous a mis à disposition alors vous l'avez en version papier puis on vous l'a mis aussi en version numérique sur la clé pour que vous puissiez le partager avec la terre entière le monde entier avec la terre entière en 2019 on a lancé la marque Tourloir Vallée donc justement pour parler positivement et collectivement du territoire pour capitaliser sur notre notoriété pour favoriser le rayonnement de Tours et de la Touraine on s'est adossé sur un réseau d'ambassadeurs c'est vous c'est les hommes et les femmes du territoire qui ont envie que ça bouge vous en êtes une Anne-Catherine enfin tous et l'idée c'est vraiment de tirer le fil de ce positionnement qui est l'esprit renaissance et en fait tout ce travail là c'est vraiment des outils un bien commun qu'on met à la disposition de la destination donc évidemment c'est pas il y a plein de choses à améliorer à déployer à compléter mais en tout cas c'est vraiment au service de la destination et vraiment emparez-vous de tout ça parce qu'il y a plein plein de belles histoires à raconter sur le territoire voilà à raconter